Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FFBE, et il est temps de se diriger vers la vérité. Bien entendu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. C'est parti ! Tiens, je ne vois pas Nérine, ni Choral d'ailleurs. Et je ne vois pas Choral non plus, où mon type biais peut aller ? On va aller chercher ? Non, je suis sûr qu'ils vont bien, Nérine a dit qu'elle voulait discuter en privé avec Choral. Oh, d'accord, dans ce cas, il vaut mieux de les laisser tranquilles. Ouais, tu as raison. Merci de me donner l'opportunité de parler seul à seul. De rien. Moi aussi, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Vraiment ? Pourquoi tes compagnons t'appellent-ils Nérine ? Eh bien, c'est parce que Nérine est mon vrai nom. Que veux-tu dire ? Choral, en vérité, je ne suis pas la Princesse Swan, je suis sa doubleur. Comment ? Te souviens-tu du jour où tu as quitté le château ? Swan ! Alors, voilà où tu te cachais. Je te cherchais partout. Hein ? Son nom est Choral. C'est un minimum force de la Princesse. Son père est Jardinier. Alors, il vient souvent au château pour passer du temps avec la Princesse. Je vois. Ça va ? Ta robe est vraiment épaisse. Tu as l'air un peu différente aujourd'hui. Oh, euh... Je vais très bien. Oh, vraiment ? Bon, tant mieux. Écoute, Swan. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Je... Je ne vais pas pouvoir te voir pendant quelques temps. Vraiment ? Mon père va quitter son poste de Jardinier. Du coup, c'est mon dernier jour au château aujourd'hui. Je... Je vois. Je n'oublie jamais le temps que nous avons passé ensemble, Swan. Et même si je dois me retrouver sarné par les ténèbres à l'avenir, je veux souvenir de ton visage et de ta voix sera la lumière qui illuminera mon cœur. Merci pour tout. La Princesse et lui, on doit passer de merveilleux moments ensemble. Mais je ne suis pas venu te voir pour te faire mes adieux. Non. Je suis là pour te faire un sarment. Comment ? Comment ? Cette pleure en sera la preuve. Mon père en a planté la graine et c'est moi qui l'ai fait croître. À ce moment-là, j'avais déjà pris la place de la Princesse. Et donc, quand je serais venu au château comme Majordome... Oui. Je servais de doublure à la Princesse. Je me suis sincèrement désolé. Je sais combien tu as travaillé pour devenir Majordome et assis, rester aux côtés de la Princesse. Mais malheureusement... Je veux dire que pendant tout ce temps, ça que je servais n'était pas Swan. Oui, c'est bien cela. Attends un peu. J'ai du mal à comprendre. Tu es en train de me dire que mes seuls moments passés en compagnie de la vraie Swan remontent à mon enfance. Je sais que des sables exélus ne répareront pas la situation. Cependant, je veux que tu saches que tes sentiments envers la Princesse lui sont bien parvenus. La Princesse n'a jamais cessé de penser à toi. Vraiment ? Vraiment ? Alors, quand tout cela sera terminé, je te demande d'aller la voir et de lui déclarer ta flamme en personne. Pas à moi, la fausse Princesse, mais à ton véritable amour. Je suis sûr que la Princesse Swan partage tes sentiments. Voilà ce que je voulais te dire. Maintenant, je n'ai plus aucun regret. Je vais rejoindre les autres. Pendant tout ce temps, prends tout le temps qu'il te faudra. C'est pour le mieux. Là, c'est que des choses doivent se passer. Il ne me reste plus qu'à prier pour leur bonheur. Mon rôle de doublure s'achève ici. Il n'y a plus aucune raison pour moi de profiter de l'amour de Coral. Qu'est-ce que c'est, Fina ? Il y a quelque chose que je brûle d'envie de demander depuis qu'on est devenus amis. Oh, quoi donc, Mazurka ? Avec qui tu t'entends le mieux, parmi toutes les filles ? Hein ? Pourquoi tu me demandes ça ? Allez, quoi ? Dis-moi ! Eh bien, c'est un peu facile d'y répondre. Je suis proche de tout le monde. Ce sont toutes des amis de très cher. Allez, tu as bien préféré, non ? Eh bien, si je devrais vraiment choisir, je dirais Daisy, peut-être. C'est elle que j'ai rencontrée en premier. Et c'est avec elle que je voyage depuis le plus longtemps. Je vois. Daisy, hein ? Maisy ! Qu'est-ce qu'il y a, Mazurka ? À partir d'aujourd'hui, je veux qu'on soit meilleure amie. Quoi ? C'est pas juste de t'accaparer, Fina, toi toute seule, tu sais. Hein ? Mais... Fina, de quoi elle parle ? Je crois qu'elle veut juste qu'on se serre les coudes. Oui, c'est exactement ça. Bah, ça me dérange pas, mais je pensais qu'on était déjà assez proches. Je veux qu'on le soit encore plus. Par exemple, assez proches pour pouvoir se raconter nos histoires de cœur. Quoi ? Nos histoires de cœur ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça ferait vite mal tourner. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Crois-moi. Je... Bon. On peut changer le sujet, s'il te plaît ? Il y a du combat dans l'air. Ah oui, ici, juste. Il y en a déjà plus que deux, c'est bien ! Ah ! Pfiou ! On a réussi à s'en sortir. Ah, je ne peux plus, je crois que je vais m'évanouir. Il va vraiment que les élections se déroulent sans s'encombre. Ouais, le peuple doit être en train de voter en ce moment même. Je vous le mentir, Reagan va être élu. Il est largement favori. Mais comme cette élection est une grande première pour les deux royaumes, et Anne sera vraiment sûre tant que le dépouillement ne sera pas terminé. Oh, non, c'est pas possible ! Je peux à peine me lever, mais c'est pas le moment de se plaindre. Ouais, c'est pas le moment de flancher. Si on n'a pas ce truc, on peut dire adieu à l'élection. Mais si ces monstres continuent à apparaître si nombreux, nous allons avoir du mal à y revenir plus longtemps. Il n'y a qu'une solution. Qu'as-tu en tête exactement ? Seuls quelques élus ont le pouvoir de fermer le fantôme. Mais je pense qu'on a une autre solution. Vraiment ? Oui. J'y ai beaucoup réfléchi depuis que j'ai vu le trou dimensionnel. Je pense qu'avec les connaissances que j'ai acquises dans la bibliothèque magique, je dois pouvoir nous débarrasser de ce petit tourbillon. Et il est grand temps d'essayer de mettre tout ça en pratique. Reculez ! Mais c'est... De la magie dissipatrice d'espace ? De la quoi ? C'est un type de magie de téléportation. Nous ne pouvons peut-être pas éliminer le fantôme, mais si nous pouvons l'envoyer ce trou dimensionnel ailleurs... Voilà un plan qui ne manque pas d'audace. Je te reconnais bien là, Sakura. Alors, tu crois que ça va marcher ? Bah, on dirait qu'il est devenu encore plus imposant ! La magie ne suffit sans doute pas à l'expédier ailleurs. Sakura ! As-tu perdu la tête ? Je vous ai dit te reculer ! Tu ne peux pas déplacer la trou dimensionnelle aussi immense toute seule. Nicole, tu es consciente du genre de magie que je suis en train d'utiliser ? Bien sûr ! Et tu m'offres quand même ton aide ? Je voudrais pourtant que tu étais un tacticien de génie. Tu es vraiment un imbécile, Nicole. Un imbécile heureux ? Y a-t-il aussi drôle ? Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça m'a réjoui de t'entendre me traiter d'imbécile. Si ça te plaît tant que ça, je te le répéterai autant que le que tu voudras. Pour peu qu'on s'en sorte vivant... J'ai déjà hâte ! Ça a marché ? Sakura ? Nicole ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Trondimensionnel a disparu, mais eux aussi ! Fina, Daisy est ma meilleure amie maintenant. Vraiment, ça me fait très plaisir. Alors du coup, ça fait de toi ma meilleure amie... Ma meilleure meilleure amie. Meilleure meilleure amie ? Je ne suis pas sûr de te suivre. Peu importe, tant qu'on est amis. Oui, je suppose. Mon groupe est grand quand même, franchement. Il n'a pas l'air d'aller, Nérine. Pourquoi as-tu parlé avec Coral ? Je lui ai tout dit. Je vois. Et je lui ai conseillé de déclarer sa flamme en persona à la Princess Swan. Le coup est terminé, j'ai rempli mon rôle. Voilà. On est-tu si sûr ? Coral, t'as quand même demandé en mariage, non ? Oui, mais... Je sais que je me suis comporté comme un idiot égoïste. Mais même si le monde entier se retourne contre moi, même si tout le monde m'en dit mon nom... Peu m'importe. Tout cela n'a aucune importance tant que je peux te faire part de mes sentiments. Tout ce que je désire, c'est t'avoir à mes côtés. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je t'aimerai et je te protégerai jusqu'à la fin de mes jours. Car telle est ma raison d'être. Swan, veux-tu me poser ? Je ne suis pas si différent de toi, Coral. Moi aussi, je ne suis qu'une idiot égoïste. J'ai accepté un monde sans couleur. Mais, main dans la main, je t'accompagne jusqu'ici. Coral, mes sentiments n'ont jamais changé. Et ce, depuis notre enfance. Je t'aime. Tant que tu es à mes côtés, je n'ai besoin de rien d'autre. Swan. Toutes ces paroles, ce jour-là, étaient destinées à Swan. Je n'étais qu'une doublure jouant le rôle de la princesse. Rien de plus. Alliés en particulier, unis Coral et la princesse. Quant à mes sentiments personnels, je dois les mettre de côté. Pour leur bonheur. Alliés en particulier. C'est ce que Coral t'a dit. Pas directement, mais s'il a tout fait pour devenir majordome, c'était pour être à ses côtés. Néline. Tu sais que cela a dû te demander beaucoup de courage pour avouer à Coral que tu étais une doublure. Et je t'en félicite. Ça n'a pas dû être facile. Mais pourquoi ne pas utiliser un peu de ce courage pour également demander à Coral ce qu'il ressent ? Il ne devrait pas tout décider toute seule, sans connaître son avis. Connaissant Coral, je suis sûr qu'il fera preuve d'honnêteur envers toi. Oui, tu as raison. Je dois découvrir ce qu'il ressent. Merci, Calmya. Pas fort, Néline. J'ai toujours cru que le lecteur ne savait que penser les plaies, guérir les maladies. Mais on dirait que tu sais aussi soigner les cœurs, Calmya. Oh non, loin de là. Je l'ai laissé sans m'encourager. On en reste pas moins impressionnant. Après tout, il n'y a pas de magie pour apaiser un cœur brisé. Maintenant, tout dépend des sentiments que Coral éprouve pour Néline. Et le seul à savoir cela, c'est Coral lui-même. Qu'est-ce qu'il y a, Coral ? Quelque chose ne va pas ? Si tu veux, tu peux me parler. On est alliés maintenant. C'est désolé de t'inquiéter comme ça. Je voudrais qu'une personne à peine sortie de l'enfance ne puisse m'aider avec cela. Je dois admettre que tu n'as pas tort, même si tu aurais pu le formuler autrement. Mais ils sont mis par groupe, marrant. Coral, est-ce que je peux te parler à nouveau ? Qu'y a-t-il ? Pourquoi l'air tu si triste ? Eh bien... Maintenant que j'ai abandonné mes sentiments pour toi, je me sens vide. La seule chose qu'il me reste est mon temps passé en tant qu'une oublure. Alors, je me demande... Qui suis-je réellement ? Qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne sais plus qui tu es. Navré, mais je n'ai pas l'intention de discuter avec quelqu'un qui remet en doute son identité. Je... Je suis désolé. Je voulais juste... Je voulais seulement savoir ce que tu ressens, Coral. Coral. Je comprends que Coral puisse être en colère. Mais de l'être est Ténérine assis. Je ne crois pas qu'il soit en colère. Coral n'aime pas tourner autour du pot. Il est toujours honnête. Parfois trop en même. Vraiment. Oui. Alors, s'il se comporte ainsi... C'est sans doute parce qu'il tient beaucoup à Nérine. Oui, très bien. Notre chef a décidé quelque chose, rien ne l'arrête. Bon, très bien. Je te fais confiance. Qu'y a-t-il ? Rien. C'est juste que... T'entends te dire que tu me fais confiance. Je n'avais jamais cru que les choses finiraient comme ça. À qui le dis-tu ? Les sentiments humains peuvent vraiment être mystérieux parfois. J'espère que tout se passera bien entre les deux. Eh bah Coral, on dirait que tu as retrouvé un peu d'entrain. Vraiment ? Vous l'avez pas remarqué. Il s'est passé quelque chose ? Peut-être bien. Je vois. En tout cas, on dirait que ça te fait du bien. Quelque chose ne va pas mettre ? Non, ce n'est rien. On n'a pas l'heure. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le. Je ne veux plus perdre de personnes qui me sont chères. Je vais un peu trop solliciter mon corps pour maîtriser la salinité directrice. Retrouver la forme va me prendre un certain temps, mais je ne suis pas l'article de la mort non plus. Tant mieux. Mais pourquoi vous êtes-vous assis surmenés pour maîtriser ces techniques ? Je n'ai pas pu participer au combat final sur Paladia. C'est ma manière de me racheter. Et vous avez réussi ? Oui. Enfin, je crois. Tout dépend de ce qu'il en pense maintenant. Je comprends. Et vous me voyez ravis de savoir que vous pouvez maintenant vous consacrer entièrement d'informations à la voix de l'épée. Je ne vais pas encore remettre ça sur le tapis. Oui. Mes amis, venez voir. C'était final. Qu'est-ce qu'il y a cette fois ? Regardez. Des mini dragons fantômes attaquent ce visage. Oh là là. Il faut les sauver. Dépongeons-nous. On peut encore les aider. Oui. C'est horrible. On dirait qu'il n'y a personne. Ils ont peut-être réussi à se réfléchir. Je l'espère. Explorons le village. Il reste peut-être encore quelques personnes. Evidemment. Nérine ! Coral ! Saute, Coral ! Je ne peux pas. Nous n'avons pas encore fouillé le village. Il a raison. Il y a peut-être encore des gens qui ont besoin d'aide ici. Voilà. Nérine et moi pouvons nous débrouiller seul. Oui. Partez pour le sanctuaire. Nous vous rejoindrons quand nous allons finir ici. Je vous en prie. Allez-y. D'accord. Soyez prudents. Oui. Vous aussi. Coral. Nous parlerons plus tard. Voilà. Il faut se débarrasser de ces monstres. Entendu. Et voilà pour aujourd'hui. Nous avons fait en route vers la vérité. Mais également la voie de la confession. de demain à moi. De demain à moi. La fois prochaine. Nous commencerons vers l'homme. Je vais arriver. Vers un meilleur lendemain. J'espère en tout cas que cet épisode-ci vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonne-moi en commentaire. Le petit pouce bleu. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez. A la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501